Ce qu'on pense là encore à travers le monde, peut-être revenir au point de départ tout de même, Orlan, est-ce que vous croyez en la vocation, est-ce que vous pensiez être prédestiné à devenir artiste ? Alors déjà j'aime pas le mot croire, alors vous pourriez en employer un autre, ce serait bien. Est-ce que vous pensiez... Merci. La vocation ? Non, non, je pense pas à la vocation, mais c'est vrai que moi je ne sais pas faire autre chose, que j'ai toujours fait de l'art, et de manière très très différente, vous parliez de toutes les pratiques que j'ai utilisées, mais aussi j'écris des poèmes chaque jour, chaque soir, chaque nuit, depuis l'âge de 15-16 ans, et j'ai tâté du théâtre, j'ai été actrice à une certaine période de ma vie, j'ai fait beaucoup de choses d'une manière très intense, ce qui, moi, m'importe, c'est que la vie soit intense, et toujours avec une attitude critique sur le monde, et sur moi-même. Donc ça c'est ce qui me motive, je pense qu'effectivement, aussi je suis né à un moment, dans une génération, où vraiment tout est à faire, en particulier pour les femmes, puisque on a toutes, en tout cas les femmes de ma génération, toutes ou presque, demander la contraception, et puis vouloir que l'avortement ne se passe plus dans des conditions effroyables, et je peux en parler parce que j'ai eu quatre avortements, et vraiment, donc il y a eu du mieux pendant un certain temps. Vous disiez comédienne, vous aviez peut-être la vocation de comédienne, vous avez failli l'être, et puis il y a eu quand même des rencontres qui ne vous ont pas donné envie de poursuivre cette voie. En fait, le théâtre m'a beaucoup apporté, j'ai choisi de faire du théâtre, parce que j'étais très timide, et c'était une chose qui m'ennuyait vraiment beaucoup, parce que j'étais en rage contre la société, contre beaucoup de choses qui se passaient par rapport aux femmes, et je n'étais pas capable, en public, de l'articuler, de le dire, et donc j'ai pensé faire du théâtre, et effectivement, je conseille à tous les timides et les timides d'en faire, en dix séances, on sait se mettre debout devant une salle, et regarder ceux qui vous regardent, et en fait, vous restez toujours timide, mais en fait, personne ne le voit. Donc ça, c'est très important, parce que ça change votre rapport à la société. Donc c'est un des conseils de ma masterclass le plus important. Malgré tout, vous avez quand même choisi, on va dire, dans le monde des arts plastiques, plutôt qu'une autre. Vous parliez de l'écriture poétique tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a fait choisir une forme d'art plutôt qu'une autre ? Ah non, mais justement, je n'ai absolument pas choisi une pratique dans laquelle je ne ferais que ça. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement avoir une idée, un concept, et ensuite trouver la matérialité qui me permet de dire au mieux cette idée, en me situant, en me positionnant dans mon époque. L'époque, il faut parler du contexte... La morale et la passion, bien sûr. Du contexte aussi social, politique, dans lequel vous avez réalisé vos premières œuvres, s'inscrire comme artiste dans la France des années 60, c'est évidemment un geste politique, surtout quand on s'appelle Orland et qu'on pose un acte comme l'acte d'une femme libre qui nous veut s'affranchir. En fait, qui essaie. Qui essaie. Mais le contexte était très lourd, très difficile. Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pain, passer à l'acte ? Bien ça, vraiment, il faudrait observer tout ce que j'ai pu faire. Vous savez, c'est pas comme... C'est comme la Renaissance, ça commence pas à telle heure, tel jour, à tel moment et à telle date. C'est un ensemble, je crois que c'est les lectures, que c'est les rencontres, que c'est aussi parfois toutes les choses qui agissent en empreinte. Il y a des choses pour lesquelles vous êtes complètement contre. Par exemple, moi j'ai détesté la Vénus de Botticelli et j'ai fait beaucoup d'œuvres autour de la Vénus de Botticelli. J'ai absolument détesté, avec une horreur abominable, comme si je découvrais un cadavre d'une femme tuée par un serial killer sadique. Quand j'ai vu le tableau « L'origine du monde » de Courbet, c'est quand même ce qu'on a fait de pire aux femmes, leur couper la tête, les bras et les jambes. Vous avez répondu avec l'origine de la guerre ? Oui. Description de l'œuvre ? Alors, c'est des familles, il n'y a pas d'image. Ah mais c'est la radio, on est au centre de Pompidou, il y a un écran derrière nous, mais quand même. Alors, j'essaie de décrire. L'origine de la guerre, c'est exactement comme l'origine du monde. Donc j'espère que vous connaissez un peu l'origine du monde. En tout cas, je peux dire que c'est une femme. Donc moi, j'ai pris un homme et je lui ai coupé la tête, comme à la femme. J'ai pris un homme, je lui ai coupé les bras, comme on a fait à cette femme. Et je lui ai coupé les jambes, comme on a fait à cette femme. Et donc, il ne reste pour la femme que le sexe et l'organe reproducteur, le ventre. Alors que pour l'homme, il reste un sexe qui bande un peu, mais pas trop. Qui est un sexe vraiment à la portée de tout le monde, qui humilie personne. Ce n'est pas du tout un mapple torpe. Je ne voulais pas du tout penser à ça. Et donc, voilà. Et en plus, pour moi, je peux le dire, puisqu'il veut que je le dise, et j'adore ça. La personne qui pose est un acteur important, qui jouait le rôle de Satan, avec Depardieu, dans Sous le soleil de Satan. Et donc, c'est la queue du diable. Ça, c'est une réponse. Dans les années 70, le travail s'inscrit très clairement dans une démarche féministe, vous l'avez évoquée, de libération, mais qui interroge en même temps, simultanément, la place de l'artiste. Comment ? On y revient quand même en 77, lors de la FIAC, où vous êtes venu avec cette statue de la Vierge. Mais vous, vêtu d'un tablier représentant une photo de vous nue. Alors là, aussi, on va dire tête, bras et jambes coupées, puisque le tablier reprend votre torse nue. Vous proposiez aux visiteurs de glisser cette pièce de 5 francs dans une fente prévue à cet effet. C'était pour avoir un baiser de l'artiste. Il faut rappeler que vous n'étiez pas invité à cette quatrième, je crois, à FIAC, que vous avez été escorté par quelques camarades artistes, et que c'était une véritable performance, une véritable transgression. On voit d'ailleurs, on peut voir des journaux télévisés qui évoquent votre irruption dans la FIAC. Ça a créé le débat immédiatement ? Comment est-ce que vous, vous aviez conçu cette œuvre ? Alors, c'était à partir d'un texte que j'avais écrit, qui s'appelait « Face à une société de maires et de marchands ». Et donc, on était à la FIAC avec beaucoup de marchands. Et le texte commence par une phrase qui est « Au pied de la croix, deux femmes, Marie et Marie-Madeleine, deux types de femmes, deux stéréotypes de femmes auxquels il est très difficile d'échapper quand on est femme ». Donc, d'un côté, il y avait Saint-Orland, donc une photo collée sur bois et détourée. Ça a été ma spécialité à un certain moment de faire beaucoup d'œuvres en photo, grandeur nature, collée sur bois et détourée, que je promenais dans la rue. Je faisais aussi des performances avec plusieurs différents torlants, comme ça. Et donc, ça s'appelait... Je me suis perdu. C'était... Cette statue... Enfin, il y avait la photo... Oui, la Saint-Orland, auquel il était possible de donner des cierges pour 5 francs. Et de l'autre côté, je passais derrière une sorte, on pourrait dire, de distributeur automatique de baisers. Et donc, il suffisait de mettre 5 francs dans mon buste, qui était aussi en bois collé sur... Ma photo collée sur bois. Et j'avais un sein qui clignotait en rouge. Je gueulais comme un câbleau qui n'a pas son baiser, qui n'a pas son baiser. Un vrai baiser, un vrai de vrai. Parce que ce n'était pas un mimi, ce n'était pas un bisou. C'était avec la langue. C'était important qu'il y ait la langue, parce que je crois beaucoup en la langue. Et donc, presque toutes mes œuvres sont parties de textes écrits ou bien de lectures. Et donc, j'ai d'abord écrit ce texte pour faire cette performance. Et ensuite, effectivement, je l'ai imposé à la FIAC alors qu'on m'a jeté. Et ce qui a été très amusant, c'est que finalement, pour qu'il n'y ait pas de scandale, pour qu'il n'y ait pas une esclande extraordinaire, quand sont arrivés les officiels, donc le ministre, les directeurs de la FIAC, enfin tous les gens qui venaient visiter, j'ai des amis, et vous savez, il faut parfois avoir des amis en place pour passer, qui m'ont fait passer, d'une manière absolument somptueuse, en prenant le piédestal, parce que c'était un très grand piédestal où étaient la Madone et Saint-Orland et Orlancor, sur leurs épaules. Et donc, on traversait la FIAC, et Jobet Duval, et Trigano, et tout le monde, a fait comme si c'était une performance programmée. Donc ça, c'était très joli. Alors après, il y a eu un énorme scandale, à tel point que la FIAC recevait l'Argus Presse, non plus à FIAC, mais à baiser de l'artiste. Ils n'ont jamais eu autant d'articles. Et donc, finalement, j'ai été renvoyé quand même de l'école dans laquelle j'enseignais par un télégramme, ce qui était complètement illégal, un télégramme qui disait « Ton attitude de ces derniers jours est incompatible avec ton rôle de formateur, tous tes cours sont suspendus, nous aviserons pour ton compte. » Donc là, effectivement, mes étudiants ont été fantastiques, et ils ont fait des chansons pour que soit réintégré Orlan. Et ils n'y sont pas arrivés. Et moi, je me suis retrouvé dans une galère, mais vraiment dingue, avec que je n'avais plus de logement, je n'avais absolument plus d'argent, puisque je ne recevais pas cette paie chaque mois. Et je dois dire que je me suis retrouvé à la rue. Donc ça a été très, très, très violent. Mais après, il y a eu des quantités de happy end, puisque cette pièce a été achetée, d'abord préservée par quelqu'un qui était merveilleux, Jean-François Tadéli, dans le storage d'Éric Fabre. Et ensuite, cette pièce a été achetée dans la collection du frac des Pays de la Loire. Et il y a eu des pièces aussi achetées par le Centre Pompidou, qui ont à voir avec cette oeuvre du baiser de l'artiste. Donc vous voyez, happy end sur happy end, cette pièce va dans le monde entier, et pratiquement dans toutes les histoires de l'art. Et finalement, trois ans après cette galère, j'ai retrouvé une place de prof à Dijon. Donc vous voyez, il faut essayer de faire des choses, je pense, sans forcément vouloir être reconnu d'emblée, et parfois avec des aléas très durs, avant la féliciter. Alors ce qui suit, c'est aussi la création du Symposium international de la performance à Lyon, que vous allez animer pendant quatre ans, au tournant des années 80. Là aussi, il y a un texte, le Manifeste de l'art charnel, le Carnal Art Manifesto. Il y aura aussi, plus tard, je fais un petit bond dans le temps, mais c'est le présent qui vous intéresse toujours, une série d'opérations chirurgicales performance, réalisées, là, dans les années 90, large et comédiatiques, là encore, alors qui ont peut-être aussi, quand même, pour partie, occulté une plus large part de votre production, on l'a dit tout à l'heure, qui est vraiment protéiforme, mais au moment de ces opérations chirurgicales performance, Orland, c'était pour vous la forme juste pour continuer à trouver votre chemin d'expression. Comment est-ce que vous décidez, d'ailleurs, de la forme que doit prendre une idée ? Alors, je dois dire qu'entre-temps, j'ai fait quand même beaucoup de choses, avant les opérations chirurgicales, et c'est vrai que je suis très fier d'avoir fait cela, mais que ça cache tout le reste, ça cache ce que j'ai fait avant, et ça cache ce que je fais maintenant. Parce qu'on en revient toujours là. Mais ça prouve aussi que j'ai touché un air et que j'ai dit quelque chose de très important. Je travaillais aux Etats-Unis, à New York, j'avais ma galerie Sandra Gering, et j'avais pu voir de près, effectivement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui avaient été opérées, beaucoup plus que chez nous. Donc, je me suis intéressé à ces opérations chirurgicales et je me suis dit, mais qu'est-ce que... Moi, j'aime beaucoup quand il y a un phénomène de société que l'on peut pointer, que l'on peut interroger, et dont on peut prendre conscience soi-même et avec les autres. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et effectivement, ce qui m'a intéressé, c'est de demander à un chirurgien ou à une chirurgienne de faire un geste médical, opérationnel, on pourrait dire, et une opération réussie si possible, qui ne parte pas du tout de l'idée de se faire plus belle. Et donc, avec ma chirurgienne de New York, on a eu l'idée, elle ne l'avait jamais fait, on a cherché ensemble, on a fait mettre des implants normaux, des implants normaux qu'on met sur les pommettes, qui sont durs, qui sont en plastique dur, et je me suis dit, toute mon œuvre est du côté du dérèglement, du pas de côté, de l'interrogation, donc je vais faire mettre ces implants ailleurs, dans mon visage. Et après beaucoup de discussions, elle m'a dit qu'elle se sentait capable, qu'elle ne l'avait jamais fait, que ça n'avait jamais été fait, de les faire tenir. Alors, maintenant, pour qu'ils soient à nouveau à leur place, parce qu'ils ont changé de place, il faudrait que je me fasse faire un lifting. Vous voyez, si c'était comme ça, ils seraient à nouveau à la place qu'ils avaient avant. Je ne sais pas si je le fais bien, il faudrait que j'ai une classe. Donc, effectivement, tout ça évolue. Et au début, les implants étaient très gros, parce que le corps essaye de s'en débarrasser. Et donc, il y a une infection, il y a une inflammation. Et ensuite, c'est le contraire, le corps essaye de les intégrer. Et donc, c'est touché au corps, c'est comme une tentative de sortir du cadre. J'ai fait effectivement des tentatives de sortir du cadre en photo, avec un cadre que je passe à travers, soit masqué, soit non masqué. C'est cette idée-là, faire comment sortir du formatage. Donc, effectivement, toute la chirurgie esthétique est utilisée pour coller au modèle qu'on nous propose. C'est ce que veulent, en général, toutes les personnes qui se font opérer. Donc, moi, en demandant à cette femme de me faire un geste opératoire qui n'avait jamais été fait, et qui n'était pas censé apporter de la beauté, mais au contraire, parce que si pour vos auditeurs, vous me décrivez comme une femme qui a deux bosses sur les tempes, ils vont vraiment penser que je suis monstrueuse, que je suis indésirable, imbaisable, et si on me voit, ça ne change pas à tous les coups, mais ça peut changer. Donc, ce qui m'était intéressé, c'était d'apporter de la différence, et puis qu'en plus, effectivement, on puisse se rendre compte que ces bosses, finalement, peuvent aussi devenir un organe de séduction. Voilà. Mais, à propos de cela, et parce qu'on ne va évidemment pas s'arrêter à ces opérations chirurgicales performance, mais parler aussi de biotechnologie, avec aussi des retouches photo, mais aussi avec le robot, on arrivera là en fin de masterclass, j'imagine, en relant. La chirurgienne de New York, des scientifiques avec lesquels vous travaillez, vous les voyez de quelle façon ? Est-ce qu'ils sont du co-auteur de l'œuvre, ou est-ce que ce seraient des gens de l'atelier d'Orland ? Je ne les vois pas du tout comme co-auteurs. C'est comme quand je fais des sculptures en marbre de Carrard. Est-ce que le sculpteur, dans le marbre, est l'auteur de mon œuvre ? Bon, ça, moi, j'ai des doutes, parce que c'est quand même la suite de tout mon travail. C'était donc là, des drapés baroques en marbre. J'ai donné absolument toutes les indications et en plus un modèle. Donc, c'est le développement dans un matériau. Et là, c'était un développement dans un matériau cher. Ce qui était le plus difficile pour les chirurgiens, c'est effectivement que les opérations chirurgicales se plaçaient dans un décor tout à fait différent du leur. Donc, moi, je changeais tout. Je venais en tant qu'artiste. Donc, mon équipe chirurgicale était entièrement costumée. Soit Paco Rabanne, Issemi Ake, Lange-vous ou moi-même, etc. Et on faisait vraiment des performances dans le bloc opératoire. Et en plus, je donnais des ordres à la photo et à la vidéo. Et non seulement à la photo et à la vidéo, mais aussi aux chirurgiens qui n'ont pas l'habitude qui est plutôt au-dessus et tout le monde lui passe les petites mains, lui passe ce qu'il faut. Je lui disais, écoute, il faut que tu recommences le geste opératoire là parce que tu vois la photo, tu as caché. Il n'avait pas la possibilité de prendre le geste ni mon visage. Donc, on le refait et la caméra se met ailleurs. Donc, je le faisais pour la vidéo et la photo. Donc, effectivement, on a l'impression que c'est comme ça sur le champ, c'est de la réalité et c'est complètement fabriqué dès le départ. Comme les idées d'images dans le bloc opératoire avec des œuvres à moi qui étaient dans le bloc opératoire qui jouaient un rôle. Donc, c'était complètement transformé. Et je faisais des dessins avec mes doigts et mon sang pendant l'opération. Ensuite, j'ai fait des dessins un suaire avec des gaz médicals avec mon sang. Enfin, c'était vraiment mon atelier d'artiste, cet endroit. Et ça a été transmis, il faut quand même le dire puisqu'on est au centre Pompidou. Ça a été retransmis grâce à François Barré qui a accepté un challenge pareil. Et on pouvait me parler en direct. J'avais lu des satellites où il faut noter qu'il faut toujours remettre les œuvres dans leur époque. Il n'y avait pas de webcam à cette époque-là. Donc, je devais absolument louer des réseaux satellites. C'était très difficile. Ça coûtait très cher et ça ne marchait pas à tous les coups. Là, ça avait marché. Mais j'étais aussi au centre McLuhan à Toronto, dans ma galerie Sandra Gering à New York, etc. Donc, voilà. C'était une chose vraiment très ample et qui était avec les outils de mon époque à cette époque-là de travailler avec les satellites, les réseaux satellites. Ce n'était pas si simple. C'est une chose vraiment importante et qui suit tout à fait votre parcours. En relance, c'est votre intérêt pour les outils émergents, vraiment, qui arrivent à peine et la façon dont vous, vous allez pouvoir vous en emparer pour poursuivre votre travail artistique. Parce que, si vous posez la question de l'auteur de l'œuvre, c'est bien pour souligner le fait que, on parle d'art plastique peut-être ici, mais c'est de la pensée et c'est votre pensée qui devient forme avec ces différentes œuvres, que ce soit les interventions chirurgicales, mais ensuite, les self-hybridations, qui sont une autre façon finalement de transformer votre visage, elles sont nées parce qu'il y avait d'autres outils, des logiciels de retouches photo numériques nouvellement créés, dont vous vous êtes emparés pour finalement hybrider votre visage avec des visages du monde entier ou de différentes cultures. Il y a ce travail de veille qui est toujours très présent chez vous, Orlan. Comment est-ce que vous dites « Tiens, cette avancée-là, elle m'intéresse pour mon travail ? » Alors, je vais quand même faire une petite parenthèse avant de répondre à votre question parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dite et que je voulais dire sur les opérations chirurgicales en fait qui ont été faites non pas d'une manière personnelle en me disant « Tiens, il y a ça qui ne va pas, on va l'arranger. » C'était vraiment parce que je voulais me faire une nouvelle image. Moi, Dieu n'est pas une hypothèse de travail ni de vie. Donc, je ne pense pas que le corps est sacré. Et je voulais toucher au corps parce que je pense qu'à notre époque, il est possible de toucher au corps. Et nous avons bien des rotules changées. J'ai là, je suis hybride avec un bœuf, j'ai des os de bœuf dans la mâchoire qui tiennent très bien mes implants. Donc, bon, ce médical-là m'intéresse aussi vraiment beaucoup. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. On va revenir à la question de la veille. Oui. Savoir comment vous repérez que tel ou tel avancé peut nourrir votre travail formel. Bien, j'essaie de vivre avec intensité mon temps tout en gardant une attitude à distance, une attitude souvent humoristique. Mais tous les phénomènes de société qui sont là effectivement m'intéressent et aussi je lis beaucoup des choses sur le scientifique, sur les biotechnologies et il y a quelque chose par exemple par rapport aux biotechnologies qui m'a complètement bouleversé et qui a changé complètement ma manière de penser. Un jour, j'ai rencontré par hasard et par un intercesseur les cellules ELA, un intercesseur qui s'appelle Yen Souser qui est le théoricien des biotechnologies. Et les cellules ELA, ce sont des cellules que je ne connaissais pas qui sont des cellules cancéreuses, donc des cellules immortelles d'une femme noire morte d'un cancer et de l'ithérus. et en fait, on a prélevé ces cellules à une époque où on ne savait pas soigner les cancers pour essayer de voir si on pouvait faire quelque chose ou si on pouvait les analyser, etc. Et finalement, ces cellules continuent à être vendues au laboratoire dans le monde entier. Et d'après ce qui se dit sur Internet, vérifié, eh bien, il y a des tonnes de corps qui circulent à partir de ces cellules qui ont été prélevées. Et ça, tout à coup, moi qui travaille sur le statut du corps dans notre société via toutes les pressions politiques, traditionnelles, religieuses et aussi technologiques, pour ma dernière pièce c'est là-dessus que j'ai travaillé, eh bien, effectivement, je me suis dit je suis en train de penser le corps et mon rapport au corps et le statut du corps avec des vieux outils, avec des vieilles idées. là, tout à coup, le fait qu'une femme soit morte, que ses cellules soient vivantes et continuent absolument géographiquement et historiquement à grandir, à grossir dans le monde entier pour faire des expérimentations là-dessus, ça a changé complètement l'angle d'attaque que je pouvais avoir par rapport aux nouvelles technologies. Donc voilà comment ça se passe, en fait. Oui, mais à partir de cela, comment ça devient œuvre d'Orland ? Comment est-ce que vous l'intégriez ? Comment est-ce que vous l'inventez ? À partir de ça, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai cultivé mes cellules après une biopsie grâce à un groupe d'artistes qui s'appelle Symbiotica et qui ont un laboratoire à Perth, en Australie. et j'ai fait des installations, des grandes installations, des mentons d'Arlequin où dans chaque triangle, il y a des cellules filmées, vivantes, donc tout bouge, bien sûr, et il y a mes propres cellules et des cellules de provenance diverse, de couleurs diverses. Et ça, c'est symboliquement et métaphoriquement extrêmement intéressant, cette coexistence de mes cellules et des autres cellules, qu'elles soient animales ou pas. Mais là, on voit bien, j'évoquais les celles d'hybridation tout à l'heure, c'est une façon aussi de poursuivre autrement. Il y avait ce travail d'Orland amérindienne, d'Orland africaine, d'Orland inuit, avec ce travail sur la photo numérique. Le manteau d'Arlequin, c'est une autre façon finalement d'exprimer la même idée ? Oui, parce qu'en même temps, c'est une idée comme l'hybridation, c'est aussi l'acceptation de l'autre, c'est aussi l'hospitalité. C'est un mot qui fait très vieux, qu'on n'emploie plus et que moi j'aime bien, d'autant plus à l'heure actuelle que c'est quand même pas mal quand on est un peu hospitalier. Donc voilà, mais ce que j'ai pas dit tout à l'heure, j'ai dit que ce n'était pas une opération personnelle, que c'était une opération en fait pour faire de nouvelles images et de faire justement ces oeuvres, on pourrait dire, post-opératoires que sont les self-hybridations pré-colombiennes, africaines, amérindiennes ou les dernières à partir des masques de l'Opéra de Pékin avec de la réalité augmentée. En fait, j'ai fait des oeuvres pour changer les mentalités. d'abord les mentalités au niveau du féminisme parce que à l'Opéra de Pékin ce sont les hommes qui jouent le rôle des femmes et traditionnellement, et donc là, moi je voulais jouer mon propre rôle. Donc j'ai fait fabriquer un personnage qui est à partir de mes scans médicaux, de mes scans que j'ai ensuite fait articuler et quand on scanne les oeuvres de l'Opéra de Pékin que j'ai faites, eh bien on me voit sortir de l'oeuvre en avatar et qui fait donc toutes les acrobaties de l'Opéra de Pékin et qui peut faire même des choses bien plus importantes, bien plus grandes et que les corps ne peuvent jamais faire puisqu'on peut l'articuler comme on veut, lui faire faire les mouvements qu'on veut et on peut se photographier avec cet avatar et mon oeuvre et l'envoyer dans le monde entier. Et mon idée était que dans la galerie, quand on arrivait dans la galerie, c'était des oeuvres normales, des photos de self-hybridation comme je fais habituellement, mais si on avait dans la poche un androïde, et tout le monde a un androïde dans la poche, presque, et qu'on scanne l'oeuvre, eh bien je sors justement et on peut me photographier et m'envoyer dans le monde entier. Et ça, c'était important parce que les amateurs d'art arrivent dans les galeries, dans les musées avec des androïdes et ils ont tous les gadgets possibles et imaginables dans leur voiture et chez eux et puis quand ils voient des oeuvres, eh bien ils veulent que ce soit, bien sûr, surtout pour les acheter, de la peinture ou du dessin. Donc là, un collectionneur peut avoir ça sur son mur, c'est tranquille, ça n'embête personne et puis le jour où il reçoit des amis, il peut dire vous savez, j'ai aussi en plus acheté une performance d'Orland et il peut le faire la démonstration. Donc voilà, j'ai toujours essayé moi dans mes oeuvres qu'il y ait plusieurs messages qui soient passés et c'est jamais des oeuvres gratuites ou purement plastiques, esthétiques. Ce que j'aime, c'est toujours me situer dans le monde par rapport à la fois à l'histoire de l'art, par rapport à l'histoire des oeuvres actuellement qu'on contemple tous les jours, j'ai toujours voulu faire un pas de côté, dire autre chose autrement et quelque chose qui me paraissait extrêmement important. Voilà. Et nos mentalités ne changent pas parce que nous sommes absolument, incroyablement imprégnés des nouvelles technologies mais on n'arrive pas à les penser, on arrive juste à en avoir peur. On le voit par exemple avec l'exposition Artistes et robots, la plupart des gens ont vraiment, vraiment peur des nouvelles technologies et de ce qui va nous arriver. Et on nous propose l'intelligence artificielle comme une espèce d'épouvantail alors que je pense, moi je n'ai pas peur, je ne suis ni technophile ni technophobe, je n'ai pas peur des technologies, j'ai peur des êtres humains parce que quand on voit dans le monde ce qui se passe et ce que font les êtres humains, effectivement ils peuvent se servir des nouvelles technologies d'une manière absolument affreuse. On l'a vu avec Hiroshima. Vous disiez à l'instant que les mentalités n'évoluent pas mais il y a quand même une part importante, alors est-ce que ça fait partie de votre travail, moi je le crois, mais l'intervention dans l'espace public, dans des débats, dans des colloques, dans des émissions, dans les médias comme vous le faites aujourd'hui où vous portez quand même un discours, et on l'entend qui est très important, qui est aussi porté par vos œuvres. comment est-ce que vous voyez par exemple la façon dont la question de la violence faite aux femmes et au corps des femmes prend enfin une place très importante dans le débat médiatique alors que vous en parlez depuis des décennies, comment est-ce que vous pensez participer à l'évolution des mentalités ? Alors c'est sûr que je n'aimerais pas avoir ce souci, mais je suis effectivement féministe et je pense que ceux qui ne le sont pas c'est vraiment très étonnant parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont contre toutes les ségrégations. J'aimerais bien que ce ne soit pas mon souci alors que dans ma vie d'artiste, dans ma vie de tous les jours, je suis sans arrêt confronté à vraiment des choses innommables par rapport aux femmes. Donc j'étais effectivement entre parenthèses et entre guillemets contente que des femmes balancent leur porc mais d'abord on se rend compte que bien sûr il y a très peu de femmes qui ont parlé parce que c'est quand même pas facile de dire ah bah oui j'ai fait ça pour avoir le rôle. Il y en a qui l'ont fait et immédiatement en France il y a une chose honteuse, disgusting qui s'est passée c'est que 100 femmes ont fait une pétition on pourrait dire complètement misogyne avec aucune solidarité et aucune compassion pour les femmes qui se font violenter même si dans leur milieu ou dans leur expérience personnelle elles ne l'ont pas été on peut quand même imaginer la douleur des autres et donc et c'est pas étonnant en France dès qu'on parle de féminisme il y a une résistance qui monte quoi et c'est vrai qu'avant je disais que j'étais contre toutes les discriminations et maintenant je dis haut et fort je suis féministe je veux bien avoir les toiles jaunes dans le dos parce que ça me paraît extrêmement important donc quand on voit ces femmes qui sont parmi la plupart des intellectuels ça paraît vraiment quand même extrêmement étrange c'est d'une violence incroyable elles disent très très clairement nous on n'est pas comme les féministes comme ces femmes là on est anti-féministe on aime les hommes on aime les hommes qu'ils soient porcs qu'ils soient pas porcs qu'ils nous harcèlent qu'ils nous violentent ou pas c'est pas grave on les aime regardez nous on vous aime donc en faisant passer comme d'habitude les féministes pour des puritaines comme si je ne baisais pas comme si les autres ne baisaient pas comme si j'avais pas beaucoup baisé comme Catherine Millet j'aurais pu écrire des livres similaires donc bon tout ça est déraisonnable vraiment mais si on pouvait parler d'autre chose parce qu'on va encore on va dire que je suis un baisable personne ne le croit Orland parlons tout à fait autre chose justement vous évoquiez au tout début de cette masterclass sur France Culture le fait que vous écriviez de la poésie tous les jours disiez-vous toutes les nuits tous les matins d'ailleurs est-ce qu'il y a des heures dans la journée ou dans la nuit d'Orland qui sont dévolues plus tôt à telle ou telle activité ? oui c'est vers 4 ou 5 heures du matin je prends en général mon somnifère c'est pour ça que ce matin c'était très dur vers les 4 heures ou 4 heures et demie parfois plus parfois moins ça dépend si j'ai un train ou un avion à prendre mais voilà quoi c'est là que vous écrivez de la poésie ? oui j'écris j'écris en fait j'ai commencé à l'adolescence comme presque tous les adolescents font et en fait ça ne m'a pas quitté et c'est revenu d'autant plus que je n'arrête pas d'écrire des listes des listes des listes pour manager mes assistantes qui sont là qui peuvent en témoigner des listes pour que je ne perde pas la mémoire de telle chose de telle chose etc j'écris bien sûr des textos et des emails comme tout le monde donc finalement on y perd son vocabulaire sa syntaxe on y perd la qualité complètement du texte et je voulais revenir à d'autres mots à d'autres et donc j'écris tous les soirs pour au moins retrouver d'autres mots et d'autres manières de dire d'autres sensibilités et ne pas être uniquement dans le pratique mais en fait c'est un problème ces textes parce que moi c'est des textes on pourrait dire qui sont comme ça comme un déversoir qui sont comme générés par un générateur automatique on pourrait y revenir pour le robot et moi ce que j'aime c'est vrai dans l'art c'est l'élaboration le travail la maturité d'une oeuvre quand elle se montre donc il y a toujours beaucoup de préalables dans mon oeuvre beaucoup de préalables beaucoup de mes oeuvres partent de lecture c'est toujours là où j'ai un sursaut où j'ai des idées où c'est en lisant et donc et c'est pour ça aussi que moi-même j'écris des textes parce que c'est en écrivant aussi que j'ai des idées peut-être plastiques ou de choses que je pourrais faire il y a beaucoup d'autres choses que je voudrais faire le problème c'est toujours un problème de structure et de nombre d'assistants avec soi et d'argent alors cette écriture poétique elle vous emmène un peu parce que justement elle est dingée et elle n'a pas d'autres fonctions que celle d'être déversoir voilà oui 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 que de m'enlever des poids sur les épaules mais par contre elles ont été quand même publiées par Baudouin Jeannin qui a voulu en faire un livre alors je lui ai dit d'accord mais on ne met pas la date on ne met pas si je l'ai fait quand j'avais 17 ans ou bien si je l'ai fait hier on en prend de toutes les dates mais on mélange tout donc voilà c'est finalement sorti mais ça me fait bizarre c'est à dire parce que c'est pas aussi maîtrisé j'avais envie de les corriger de faire comme par exemple Julien Blaine a fait une fois dans une exposition il a exposé des textes qu'il avait fait à 17 ans et puis en tant qu'adulte je crois qu'il l'a fait pour ses 50 ans il a rayé les choses qui n'allaient pas il a mis d'autres mots en rouge il a employé une autre syntaxe ou il a rajouté des choses ou éliminé des choses et je trouvais ça très très courageux d'avoir fait ça très intéressant peut-être que je ferais ça un jour avec mes textes oui parce que c'est une des questions d'ailleurs récurrentes de ces masterclass c'est de savoir si vous avez déjà ou si vous avez déjà eu l'envie de retoucher certaines de vos oeuvres quel regard vous avez sur les oeuvres passées là dernièrement par exemple j'ai eu une drôle d'expérience puisque je viens d'exposer à Valencia des oeuvres que j'avais exposées aussi à la FIAC dans une galerie espagnole l'Espace Vizor qui en fait faisait une exposition essayait de refaire surgir une exposition qu'avait fait Pierre Estani avec Léa Lublin et moi et c'était une exposition assez incroyable mais moi ce que je présentais c'était des oeuvres qui n'ont jamais été montrées deux fois à part finalement à la FIAC donc à beaucoup de temps d'intervalle 40 ans d'intervalle elles n'avaient pas été montrées jamais donc on peut dire que les curateurs les critiques d'art les collectionneurs ne font pas le travail d'archéologue qu'il faudrait faire et donc je ne retrouvais plus ces oeuvres qu'il voulait montrer et qui sont des oeuvres à partir de photocopies au tout début de la photocopie quand c'est sorti et je faisais des photocopies de marbre donc de faux marbre sur des papiers de couleur qu'ensuite je coupais et je faisais quelque chose d'assez géométrique on pourrait dire en espace puis il y avait aussi mes colonnes mes madones et c'était rehaussé avec un peu d'aquarelle et de je ne sais quoi donc ces choses là avaient disparu dans un storage je ne les retrouvais pas et puis finalement je les ai retrouvées et c'est vrai que d'être né à né avec des oeuvres on a presque l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui les a fait on n'en est plus là on est ailleurs mais en même temps c'est de l'incanique c'est moi c'est un bon d'accord j'ai fait ça pourquoi pas Aristani aimait beaucoup ça bon d'accord maintenant on l'aime à nouveau mais on l'avait détesté pendant 40 ans justement est-ce qu'une oeuvre ou une série d'oeuvres parce que ça marche quand même souvent comme ça pour vous Orland elle se fait en réaction aux oeuvres précédentes c'est-à-dire soit en creusant un sillon et en continuant à le creuser ou en étant aussi en réaction négative par rapport au précédent est-ce que quand vous avez exploré un champ vous avez envie de l'oublier de passer à autre chose comment est-ce que ça fonctionne pour vous ? oh non c'est pas ça peut-être on pourrait dire ça par exemple j'ai travaillé avec le baroque qui m'a beaucoup appris pendant je sais pas 10-15 ans et tout en faisant des chantiers parallèles j'ai toujours des chantiers parallèles bon mais effectivement je pourrais encore continuer ou les self-fibrillations je pourrais encore les continuer ou il y a beaucoup d'oeuvres que j'ai faites gamines où j'avais absolument pas d'argent et où je faisais des petites choses et j'ai qu'une envie c'est de les agrandir à l'échelle du corps etc donc j'ai qu'une envie c'est de faire des grandes installations de faire des choses importantes mais comme il faut les mettre au storage et que ça coûte cher et bien finalement on ne les fait pas forcément vous voyez il y a aussi des questions de faisabilité quoi mais finalement quand vous préparez une série d'oeuvres il y a on l'a dit un travail de de collaboration important puisque vous pouvez travailler avec des scientifiques avec des recoucheurs avec des chirurgiens donc il y a toujours un travail très long et vous le dites il y a toujours plusieurs choses en cours tout à l'heure j'ai évoqué ce que pourrait être une journée d'Orland elles sont toutes différentes avec des moments où vous vous intéressez à une oeuvre alors tout au début l'autre qui est en cours de fabrication l'autre c'est l'exposition qui va ouvrir comment est-ce que ça fonctionne vous savez c'est très différent c'est très différent par exemple là je sors d'un tunnel et j'y suis encore pratiquement j'ai mis six mois et dont un ou deux mois et mes assistantes le savent à ne faire que ça ne penser qu'à ça ne pas pouvoir faire quoi que ce soit d'autre pour arriver à faire cette sculpture on pourrait dire qui est un robot qui parle qui devrait chanter bientôt qui pourrait danser plus tard puisque c'est une oeuvre et une progresse et qui est une oeuvre qui m'a demandé j'ai pris beaucoup beaucoup de risques trop de risques probablement parce que pour faire ce que j'ai fait il aurait fallu avoir beaucoup 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 d'argent et beaucoup beaucoup de stagiaires et de voilà et donc je l'ai fait à l'arraché en travaillant jour et nuit vraiment jour et nuit avec des nuits blanches en quantité et une moyenne de 17h 18h de travail par jour week-end aussi je ne vais ni à la messe ni je lave la voiture où je roule le dimanche donc voilà donc là j'ai rien vu d'autre j'ai rien vu d'autre pour faire mon orlanoïde pour faire un strip-tease artistique électronique et verbal pour moi cette proposition de Jérôme Neutre et de Laurence Bertrand Dorléac a été vraiment très très importante très inspiratrice parce que il y avait je tournais autour déjà depuis longtemps et puis comme j'ai voulu moi recomposer mon camp le retravailler le reconstruire c'était intéressant de travailler avec les nouvelles technologies qui nous promettent de reconstruire du corps qui essayent en tout cas de le faire donc j'ai voulu essayer à la fois de faire le point sur ce qu'on était à peu près capable de faire ici avec en tout cas la boîte que j'ai trouvée et que j'ai pu payer il y en a peut-être une autre qui pourrait me pousser plus je ne sais pas et donc j'ai fait ça me paraissait très important que ce soit avant je le dis un strictise artistique parce que souvent dans les nouvelles technologies on voit des oeuvres qui sont vraiment simplement qui montrent que la machine marche on appuie sur le bouton ça fait ça et ça rentre ça et tout le monde est content et puis parfois ça peut faire des choses plastiquement très très belles mais moi je voulais qu'il y ait un positionnement vraiment très important donc ce personnage et ce striptease puisqu'il montre absolument ce qu'il est un robot en métal mais il a bon visage enfin le plus proche possible de la ressemblance et il a mes mains et en fait il est capable parce que et vous le savez puisque j'ai une personne ici qui a fait tous les mp3 j'ai dit 20 000 mots enregistré 20 000 mots qu'Anaïs docteur qui est mon docteur de tous les jours a mis dans des mp3 et après mon orloneïde peut parler avec ma voix c'est à dire que quand il y a le générateur qui produit du texte j'ai aussi deux grands écrans autour du robot et il dialogue avec ce robot et donc les textes générés par le générateur qui en parenthèse a été j'ai fait un travail j'ai appelé Jean-Pierre Balpe qui est un des premiers à avoir fait des générateurs quand les textes sont générés lors l'anoïde le robot peut les lire avec ma voix et il y a aussi dans cette installation qui est pour moi très importante deux grands écrans où je fais des performances filmées qui sont des chansons que j'ai écrites d'ailleurs pour un concert avec les Chicks and Speed enfin trois concerts avec Chicks and Speed à Salaud qui était la boîte de nuit qui était reliée à Silencio et ces chansons en fait sont très importantes pour moi parce qu'il y en a une qui est une pétition contre la mort donc ça a à voir avec le transhumanisme il y en a marre quand même ça fait trop longtemps qu'on ne nous demande pas notre avis ça fait des millénaires on ne vous a pas demandé votre avis est-ce que vous voulez mourir non ah voilà moi non plus non est-ce que vous avez envie que vos enfants meurent vos amis meurent vos parents meurent non on ne nous a pas demandé notre avis non non donc il faut arrêter quoi il faut avoir envie de sortir du cadre parce que même si c'est qu'une tentative de sortir du cadre le fait simplement de pouvoir imaginer que la vie pourrait être plus longue vous savez quand même que les baleines vivent jusqu'à 300 ou 320 entre certaines espèces c'est quand même absolument dommageable que les baleines qui finalement elles font quoi d'autre que de faire de manger du planton je ne sais pas moi je peux faire d'autres choses en 300 ans les tortues 200 les séquoias géants 3500 4500 4500 même et en plus en gardant la forme donc donc il y a quelque chose qui ne va pas effectivement du côté du transhumanisme c'est quand même assez intéressant il y a le livre de Bec Bédé qui vient de sortir qui est probablement aussi à lire je ne sais pas si tu l'as lu Bernard Listen non mais moi je vais essayer de le lire il paraît que c'est très intéressant pour essayer de vivre plus longtemps et puis l'autre chanson c'est une chanson qui dit qui apostrophe les écolos et qui dit no baby no baby no et qui explique pourquoi quand même la terre est surpeuplée la terre est surpolluée il n'y a plus d'eau il y a du plastique dans le ventre des poissons des oiseaux etc c'est hallucinant pourquoi les femmes continuent à croire et que l'humanité continuent à croire qu'il faut peupler le monde il est peuplé donc il faut arrêter d'avoir des enfants et surtout en quantité et les écolos ne disent jamais ça par exemple ils n'ont pas du tout tout dit ça ils ne parlent pas du tout de la démographie parce qu'en fait dès qu'on parle de la démographie on attaque un tabou absolument énorme et on attaque les religions donc effectivement c'est le grand tabou mais quand même il faut y venir parce qu'élever des poulets élever des bœufs élever des cochons il faut les nourrir ça coûte très cher ça demande de l'eau ensuite il faut les piquer d'abord les faire souffrir torturer dans des petites cages abominables puis les tuer et puis il y a leur déjection les déjections les déjections les déjections qu'est-ce qu'on fait avec les déjections donc il faut arrêter donc dans la chanson je dis gentil bébé gentil bébé gentil bébé il viendra d'elle délinquant con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con délinquant 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 qu'on salue le chef opérateur du son qui avait un casque sur les oreilles tout va bien derrière bon je confirme qu'ils sont oui encore présents bon Alors, Orland, à propos de... il y a un public, là, et donc il y a des messages à faire passer, mais... Oui, ils sont venus un peu en retard, ils avaient dû prendre un somnifère comme moi. Ils arrivent, et puis ils sont là, vous êtes aussi filmés, et la diffusion pour les siècles, des siècles, on reprendra de la postérité dans un instant, même si vous l'avez évoqué. Le message, il faut qu'il arrive, là je pense qu'il est arrivé assez clairement, mais comment est-ce que vous vivez la réception critique de votre travail, Orland ? Bien faire et laisser lire. Vous savez, on ne va pas s'énerver, parce qu'on a dit des choses absolument horribles par rapport à moi, dans les médias qui m'ont fait beaucoup de mal, on a dit que j'avais fait 114 opérations chirurgicales, que j'étais la plus grande masochiste des temps, de tous les temps, alors que mon premier deal avec le chirurgien, c'est pas de douleur, et effectivement c'est comme chez le dentiste, on vous fait une piqûre, on vous fait une grimace, et ensuite vous avez des bruits bizarres. Bon, donc voilà, bien faire et laisser dire, c'est la seule solution. Regardez ce qu'on a dit sur les impressionnistes. On a dit que si une femme voyait leur tableau, elle allait accoucher tout de suite, tellement c'est elle l'est, qu'ils avaient une maladie des yeux, que, bon, c'est très difficile, et il faut se méfier de nous-mêmes, comme des journaux et comme des autres, d'accepter quelque chose de novateur, quelque chose de différent, quelque chose qui change vos habitudes de perception, il y a d'abord une résistance, et il faut s'introspecter, se dire, tiens, si il y a résistance, est-ce que je ne pourrais pas comprendre quelque chose, si je réfléchissais, si je m'informais de cette chose-là, etc. Bon, donc, voilà. Mais la résistance critique n'est pas que négative, est-ce qu'il y a aussi des textes que vous avez vu lire de critiques, d'historien d'art, sur votre travail, qui vous ont nourri, qui vous ont aussi peut-être fait découvrir des aspects ? Il arrive que l'artiste ne voit pas certaines choses de son propre travail. Ah oui, vous avez raison. Effectivement, moi, j'adore le regard des autres et les lectures du travail, parce qu'effectivement, il y a souvent... Parce qu'on essaye de tout maîtriser, en tout cas pour moi, on essaye de tout contrôler, en tout cas on essaye au moins de ne pas faire n'importe quoi sous soi d'une manière anale, mais d'avoir un peu de recul. Mais, effectivement, il y a des zones troubles. Et il y a, dans le meilleur des cas, parce que c'est pas toujours, souvent les journalistes se contentent de répéter au plus mal ce que vous avez dit, il y a des gens qui vous apportent énormément. Énormément. Et par exemple, Bernard Bistaine, qui est ici, m'a apporté énormément dans certains textes. Donc, c'est intéressant, une attitude critique. Mais souvent, ce sont des attitudes de démolition totale par résistance à ce qui est dit et ce qui est fait. Et quand on est en plus une femme, on le sent encore d'autant plus. C'est vrai qu'il y a aussi chez vous un mélange assez rare d'une démarche intellectuelle très structurée, je crois qu'on a bien entendu, et une bonne dose quand même d'humour. Il y a le goût de la provocation et un réel intérêt pour l'autre, pour les autres. C'est peut-être quelque chose qui déstabilise la réception qu'on peut avoir de votre travail. Ah, vous avez tout compris. Vous m'écrirez un texte la prochaine fois ? Quelques lignes suffiront ? Non, mais c'est sûr qu'il y a... Un travail sans compromis, c'est toujours prendre le risque d'être très, très mal compris. C'est sûr, je me l'ai compris. L'humour, ça ne vous pourrait pas vous en empêcher aussi ? Ah oui, je pense que par exemple la pièce à artistes et robots est vraiment pleine d'humour. Il y a une espèce de théâtre, par exemple, du deep learning. Parce que quand même, il faut bien se dire que l'intelligence artificielle, pour le moment, pratiquement, ça n'existe pas. Effectivement, on peut engendrer des paquets de mémoires que l'on ressort d'une manière ou d'une autre avec des mots-clés, mais les conversations n'existent pas. On fabrique des cadavres et skis. Enfin, pour moi, j'aime la poésie, donc les cadavres et skis me plaisent. Mais ça fonctionne comme ça. Alors qu'on nous le propose, on nous le montre comme quelque chose qui va nous dépasser, qui va avoir toute autorité sur nous. Donc moi, j'ai essayé dans mon robot de mélanger les intelligences. Donc j'ai mélangé des intelligences, un peu d'intelligence artificielle, parce que ça coûte beaucoup trop cher, un peu de choses que l'on pourrait mettre. Et puis, de l'intelligence collective, j'ai demandé à un certain nombre de personnalités de me donner des textes, des questions que l'Orlanoïde poserait à Orlan et que Orlan poserait à l'Orlanoïde. Et aussi, j'ai eu le malheur de mettre sur les réseaux sociaux et sur mon site le questionnaire de Proust. En fait, c'était quelqu'un qui participait à l'intelligence collective, à Mibara, qui m'a donné ce questionnaire de Proust. Alors, bon, je me suis dit, on y va, on le met, mais les réponses qu'on a eues dans les réseaux sociaux, c'est pas de l'intelligence, c'est vraiment de l'idiocratie grave. Donc, très difficile à envoyer. Et on est devant cette histoire-là, quoi. Si vous n'avez pas vu ce film, Idiocratie, il faut absolument le voir. C'est un film très drôle, d'ailleurs, mais en région. Et qui parle de nos idiocraties et de l'idiocratie future, et où nous en sommes, et où on risque d'aller bientôt. On a évoqué les critiques. Alors, vous vous souvenez surtout des choses très négatives, mais j'ai dit aussi au début de cette masterclass sur France Culture, Orlan, que vous avez reçu de nombreux prix à travers le monde. Est-ce que vous êtes sensible aux prix, aux récompenses ? Comment est-ce que vous les recevez ? Mais écoutez, ça ressocle, quand même. Quand on fait un travail difficile, je suis quand même une écorchée, comme beaucoup d'autres artistes. Ça ressocle, puis ça fait plaisir aux amis, à la famille. Ça fait pas de mal. Pour moi, ça te fait pas de mal. Donc, effectivement, j'ai eu le grand prix de l'irréputation. Alors ça, c'était intéressant. C'est l'artiste la plus cliquée, la plus commentée sur l'Internet. Et là, dernièrement, j'ai vu que ça ne faisait aucun rebondissement, en tout cas en France. J'ai reçu le grand prix de l'excellence féminine, internationale. Donc, voilà. Puis j'ai quelques médailles. Je suis chevalière. J'ai toujours été chevalière de la culture contemporaine. Alors peut-être que la dernière question habituelle de ces masterclass, Orlan, vous y avez déjà un peu répondu, c'est la question du rapport à la postérité. Alors on peut dire qu'Orlanoïde, première génération, parce que je me doute et j'espère qu'il y en aura d'autres. On peut imaginer un Orlanoïde 2, 3, 4. Mais dans le livre que Stéphane Blas vous avait consacré, vous avez dit, j'ai donné mon corps à l'art, car après ma mort, il ne sera pas donné à la science, mais placé dans un musée momifié. Ça pourrait être ici, au centre Pompidou. Alors je refais la demande, oui. Mais je n'y crois pas vraiment. Je n'y crois pas vraiment. Actuellement, même les momies ont vraiment beaucoup de problèmes. Et on est dans un pays où on a peur de tout. La fameuse exposition du docteur, ça y est, allemand, dont je ne me rappelle pas le nom, a été interdite alors qu'elle a été montrée dans tous les pays. On est quand même très frileux. Il faudrait peut-être que ça cesse avant pour que ça puisse se passer. En tout cas, là, j'ai essayé de tâter, mais je crois que je n'ai vraiment aucune chance. Aucune chance en France ? Vous pourriez être dans un musée à l'étranger ? Ou est-ce que vous avez envie que ce soit ici ? Oui, peut-être en Tasmanie, peut-être Vallée. Il y a un musée très spécial, très étrange, avec un collectionneur incroyable. Donc on ne sait jamais. Il peut y avoir un endroit dans le monde. Mais vous souhaiteriez vraiment ? Mais vous savez, ce que je souhaite vraiment, c'est de ne pas mourir. Oui, oui. Et si tout le monde signe ma pétition sur mon site, on a peut-être une chance. On a peut-être une chance. Qu'il ne tente rien à rien. Signons. Signons pour l'éternité d'Orland. Non, l'éternité de tous. Et l'éternité et un jour. Tout le monde. C'est le meilleur jour, celui-ci. Merci beaucoup, Orland. Merci, monsieur. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada –